Comment coucher avec des filles quand on n'a pas de logistique, quand on n'a pas d'appartement ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans ce qui suit, je vais vous expliquer comment coucher sans logistique avec des femmes. Il ne faut pas que vous voyez ça comme « ouais, j'ai pas d'appart, je peux rien faire, machin ». Non, ça va rajouter une étape à votre game, l'étape de la convaincre d'aller dans un lieu tiers ou d'aller chez elle. Ça va rajouter du piment, ça va rajouter du challenge, ça va rajouter une difficulté. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que la plupart des femmes, en tout cas ce qui ressort dans l'expérience, préfèrent venir chez vous pour faire l'amour, pour baiser. Mais si on les excite suffisamment, si on met suffisamment de confort, parfois même on peut accepter d'aller boire un verre avant dans un lieu neutre, on peut arriver bien sûr à faire l'amour ailleurs que chez soi. Et c'est bien aussi de changer d'endroit pour faire l'amour. À domicile, c'est à domicile, c'est cool, c'est comme quand tu joues au vélodrome. Mais quand tu joues à l'extérieur, c'est cool de gagner aussi, tu vois. C'est comme quand tu montes chez des gens et que tu gagnes le match. C'est cool. Donc, où est-ce qu'on peut coucher quand on n'a pas de logistique ? Et puis, je vous parlerai un petit peu de technique pour coucher sans logistique. Chez elle, quand la fille a un chez elle, c'est quand même un peu plus facile. Dans ce cas-là, il suffit de la convaincre, de lui donner envie. Si elle ne veut pas chez vous, c'est soit qu'elle est en couple et qu'elle ne veut pas tomber sur son mec et qu'elle veut le tromper tranquille, soit que c'est un principal à con. Et comme c'est un tout principal à con, on peut le mindfuck. Donc, on peut établir un lien, parler avec la fille, la convaincre, la mettre du confort, mettre du rapport, l'exciter, sexualiser. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de principal à con qui tienne. À condition qu'elle comprenne bien que vous ne pouvez pas. C'est quand on veut, on peut. Mais si vous ne pouvez pas, je ne sais pas, vous vous êtes fait larguer par votre copine, vous êtes retourné chez vos parents. Là, clairement, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas de logistique. Donc, il faut qu'elle comprenne bien pourquoi vous ne pouvez pas. Après, il y a des filles, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Elle va vous stop direct aussi. Ça dépend. Chez vous, quand il n'y a personne, c'est jouable aussi. C'est jouable aussi parce que, voilà, ce qui est... Vous pouvez avoir un colloque un peu relou ou ouvrir avec votre famille, mais s'ils ne sont pas là, finalement, peu importe. Tu vois, vous pouvez tout à coup recevoir, tu vois. Dans un Airbnb ou louer un hôtel, pourquoi pas ? Quand on n'a pas de logistique, voilà, il faut compenser autrement. Il faut donner les moyens. Si tu n'as pas de logistique, c'est probablement que tu ne payes pas de loyer. Donc, tu peux investir de l'argent autrement aussi. Voilà. Faire du couchsurfing. Alors, couchsurfing, c'est une technique qui m'a apprise un mec avec qui je sortais quelques temps. D'ailleurs, un coucou à lui s'il voit cette vidéo parce que c'est un bon pote. Maintenant, il est à Paris, mais voilà. Et donc, lui, il se faisait passer pour un mec qui vit au Québec et qui n'était que quelques jours dans la région. Et du coup, il allait dormir chez les meufs. Il se faisait dépanner et puis souvent, il baisait avec elle, tu vois. Et donc, c'est une technique assez marrante, je trouve. Mais moi, c'est une technique que je fais des fois quand je vais à Tours chez ma grand-mère. Je vais voir ma grand-mère, je ne ramène pas des filles chez ma grand-mère. Je suis trois jours là-bas, je explique aux filles que je ne suis que ici pour trois jours, que je suis venu voir ma grand-mère. Et donc, des fois, les filles de comprendre ça, déjà, je m'élimine de temps. Donc, ça les oblige à me faire passer en priorité. Et en plus, j'explique la logistique et souvent, j'arrive à aller chez elles, tu vois. Il faut être un peu plus souple que si, tu vois, il faut accepter de prendre la voiture, etc. pour, des fois, c'est rare qu'elles te reçoivent et qu'elles soient juste à côté ou quoi, tu vois. Il faut mettre un peu d'eau dans son vin, on ne va pas se mentir. Dans un lieu public, c'est tout à fait possible de faire l'amour, je ne sais pas, dans une voiture, ça peut être un super fantasme. Même si vous avez une logistique, d'ailleurs, au cinéma, c'est très connu, dans les toilettes d'un bar, d'un resto. Vous pouvez aussi jouer la carte du fantasme. Son fantasme, c'est de faire l'amour dans des cabines d'essayage. Réalisez-lui son fantasme. Bisez-la dans les cabines d'essayage d'un magasin et ça pourrait être grave, un de ses fantasmes. Et elle va juste kiffer, quoi. Et sans logistique, puisque vous bisez dans les cabines d'un magasin. Tu vois ? Donc, ça, c'est un truc que j'ai déjà fait aussi. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que le développement personnel, c'est quand même quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important parce que si t'es tanguie, t'as 30 ans, tu vis toujours chez tes parents, t'as jamais vécu tout seul, t'as jamais rien. Ça peut faire fuir des femmes bien. Donc, le développement est aussi important. Et avoir un taf, gagner de l'argent, avoir son chez-soi, son indépendance, son appart. Ce sont des choses qui sont importantes également pour séduire une fille. Ça fait partie du dev perso, en fait. Donc, clairement, le game, c'est le game. C'est cool. Vous pouvez baiser sans logistique. Mais le dev perso, c'est bien aussi. Et vous aurez tout de suite une logistique. Tu vois ce que je veux te dire ? Une logistique améliorée. Alors, pour ceux qui veulent choisir une logistique, je vous conseille quand même de la choisir en fonction de votre game. Si vous vivez dans une grande ville, qui est bien desservie, c'est cool. Moi, je préfère me mettre à côté d'endroits sympas où sortir. Comme ça, tu peux faire tes dates et ramener les filles. Tu peux sortir en soirée et ramener les filles. C'est pratique. Que dès qu'il faut prendre un taxi, dès qu'il faut prendre un transport, ça rajoute une étape en fait, une complication. Donc, choisissez bien un endroit, au minimum, un endroit bien desservi. Après, il faut que la résidence ne fasse pas crasseuse. Ça soit un peu de ton standing, digne de ton standing aussi. Ta logistique. Mais il faut choisir en fonction de son game, de là où vous aimez sortir, du type de fille que vous aimez bien draguer. Si vous préférez la drague de jour, pas loin des grandes artères où vous sortez draguer, c'est mieux. Sinon, en fonction de bar, en fonction de... Mais c'est toujours bien s'il y a un bar un peu sympa à côté pour pouvoir faire les dates et aller chez vous après. Voilà. C'était un petit extrait un peu de mon guide du plan cul. Je vous rappelle que pour vous remercier d'être aussi nombreux dans cette communauté de la séduction et surtout à me suivre, à mettre des commentaires, à partager mes vidéos, ça me fait tellement plaisir d'avoir rejoint le groupe privé de la communauté de la Cyprine. Ça me fait très plaisir. Et tout ce travail qu'on a accompli ensemble, quand vous m'envoyez des emails, vous me dire que vous réussissez, que vous avez des résultats, que ça me touche, ça me fait tellement plaisir. Et donc, j'ai décidé de faire 50% sur le guide du plan cul, un e-book qui a eu le plus de succès via le code YouTube, donc via cette vidéo. Donc, si vous avez la chance de voir cette vidéo et que le code est encore actif, eh bien, n'hésitez pas, vous aurez 50% parce que je veux vraiment vous remercier et je veux qu'on continue à travailler ensemble pour pouvoir améliorer votre vie sexuelle et amoureuse. Donc, vous utilisez le code promo YouTube via le lien, je vais mettre dans la description, sur ma boutique, le guide du plan cul, vous aurez 50% et ça me semble vraiment un bon deal. Surtout, voilà, ça me fait plaisir et ça me fait plaisir de vous offrir 15 euros comme ça, à renier ma marge. Et c'est cool, c'est cool. C'est vraiment cool. En tout cas, merci à vous de croire en moi, d'être toujours plus nombreux, de fédérer cette communauté, de vous répondre dans les commentaires. C'est super. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un an avec sous la vidéo, à la commenter. Si vous restez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne avec la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. A me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, télécharger le guide gratuit, rejoindre le groupe privé, la communauté de la cyprine. Et puis voilà, moi, je vous dis à bientôt et que Dieu de la séduction soit avec vous.